Le roi des douze est un petit jeu de dés minimaliste. Les joueurs posent des cartes pour modifier la valeur de leur dé et tenter d'éviter les égalités. Dans le roi des douze, nous nous affrontons pour le trône. Chaque joueur incarne un prétendant et commence la partie avec le même set de cette carte. Les cartes représentent des personnages et ont chacun une capacité. Le roi des douze se joue en deux manches gagnantes et chaque manche se déroule toujours de la même manière. Les joueurs commencent par lancer leur dé à douze faces. Chacun choisit une carte et la place face cachée devant soi. Lorsque tout le monde a terminé, elles sont révélées. Les valeurs identiques s'annulent et sont défaussées immédiatement. Les joueurs restants appliquent ensuite l'effet de leur carte. Si un joueur est affecté par plusieurs cartes, il peut choisir l'ordre de résolution. Certaines cartes affectent directement le dé alors que d'autres modifient seulement la valeur. Dans ce cas, le joueur ne doit pas toucher au dé lui-même. Les joueurs comportent ensuite leur valeur. Comme pour les cartes, les valeurs identiques s'annulent. Celui qui a la valeur la plus élevée parmi les survivants gagne deux points et le second un point. Les cartes sont défaussées et un nouveau tour commence avec le choix d'une nouvelle carte. La manche prend fin si un joueur n'a plus qu'une seule carte en main ou si quelqu'un a cumulé au moins huit points. Si plusieurs joueurs ont le même nombre de points, il s'annule. Le gagnant est celui qui a le plus de points. Il choisit l'une de ses cartes et la place sous son dé pour indiquer son score. Les joueurs récupèrent leurs cartes, relancent leur dé et une nouvelle manche peut commencer. La partie s'arrête dès que quelqu'un reporte deux manches. Pour conclure, le roi des douze est un petit jeu minimaliste, simple à apprendre et à jouer, mais quand même assez tactique. La partie s'arrête dès que quelqu'un a un petit jeu minimaliste, simple à apprendre et à jouer.